Honorables abonnés, soyez encensés par l'entremise de nos salutations, les plus distingués et bienvenue à ce JT mondial qui évoque les quarts de finale de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Découvrez aussi le top et le flop du jour, le fait insolite et plusieurs bonnes choses concoctées par la rédaction de votre chaîne InfoSport. On y va! Allez, on commence avec le quiz du jour, mais avant, voici la réponse à la dernière posée où on vous a demandé quel joueur a reçu le carton jaune le plus rapide de l'histoire du mondial. Quel joueur a reçu le carton jaune le plus rapide de l'histoire du mondial? De fait, le carton jaune le plus rapide de l'histoire du mondial a été distribué à l'italien Gian Piero Marini en 1982 au bout de la première minute de jeu. Éclair! Merci à tous ceux qui ont participé, nous aimerons vous lire également pour cette nouvelle question quiz. Quelle édition de la Coupe du Monde détient le record du carton jaune distribué? Quelle édition de la Coupe du Monde détient le record du carton jaune distribué? Voici les trois propositions, 1998, 2010 ou 2006. La Croatie et le Brésil ont ouvert le rideau sur la phase des quarts de finale de la Coupe du Monde. Dans un match qui s'est voulu alléchant et âprement disputé, les 90 minutes réglementaires n'ont pas suffi à départager les deux formations. C'est après prolongation où Neymar et Petkovic ont respectivement marqué pour leurs équipes à travers la fatidique séance de tir au but que le premier demi-finaliste va être connu. Il s'agit en clair de la Croatie qui a éliminé le Brésil. Dans la seconde rencontre de la journée, les Pays-Bas ont été emportés par les événements face à une ambitieuse équipe d'Argentine. Mais si Passeur et Buteur a pensé offrir une victoire de prestige à la vie céleste jusqu'à ce que l'impensable se produise, les Pays-Bas vont de fait remonter leur retard et arracher non seulement les prolongations, mais aussi la séance fatidique de tir au but. Toutefois, elle va plutôt sourire aux Argentins avec un portier extraordinaire lors de cette séance. Emiliano Martinez a stoppé deux tirs, dont celui de Virgile Van Dijk, avant que Lotharo Martinez en envoie l'albi céleste en demi-finale face à la Croatie. Les quart de finale se poursuivent ce samedi avec les affiches suivantes. On l'a reclamé depuis le début de la compétition. Il a finalement répondu « Le maestro Luka Modric est notre star du jour ». À 37 ans, le milieu de terrain croate donne tout sens au fameux proverbe africain qui dit « C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes choses ». Certains sont même allés jusqu'à réclamer une statue pour Luka Modric. Véritable maître de l'entre-jeu, le milieu de terrain croate a rayonné comme rarement sur la rencontre durant 120 minutes, transformant aussi son pénalty durant la séance de tir au but. Une performance inouïe à 37 ans. Il a d'ailleurs déclaré à la fin de la rencontre que « Nous avons montré à plusieurs reprises que nous n'abandonnions jamais. Personne ne croyait en nous avant le début de la Coupe du Monde ». Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas venus ici pour nous contenter d'une huitième de finale. Nous sommes venus ici pour plus. Annoncée comme véritable favori de cette 22e édition de la Coupe du Monde, le Brésil qui court derrière un sac depuis 20 ans a vu son rêve tomber à l'eau. La cause a eu une prestation de certains joueurs qui n'ont pas du tout été au rendez-vous. Par exemple, Richard Lisson, le joueur de Tottenham a été incapable de faire la moindre différence. Il a prouvé qu'il avait du mal à élever son niveau dès qu'il se confrontait à de solides adversaires. Il a été terminé dans la poche du duo Vardiole-Lovren pour sortir à la 84e minute sans avoir cadré la moindre frappe. L'autre déception a été Vinicius Junior. Alors qu'on attendait beaucoup du Brésilien sur son côté, il n'a été que l'ombre de lui-même, semblant emporté par l'importance de l'événement. Cuide de Marquinhos qui a été comme le symbole du Brésil qui perd. En club comme en sélection, le défenseur central n'arrive pas à passer ce cap. C'est lui qui détourne la frappe de Petkovic dans son camp. C'est aussi lui qui rate son pénalty décisif pour offrir la qualification à la Croatie. Juste, malheureux, série sur le gâteau, Tite n'est plus le sélectionneur du Brésil. L'entraîneur de 61 ans qui est à la tête de la Chelle Chao, depuis 2016, a annoncé son départ quelques instants après l'élimination surprenante des siens en quart de finale contre la Croatie. C'était simplement un vendredi noir pour l'équipe Aori Verde. Et si c'était enfin la bonne ? L'Argentine est immense lors de cette compétition avec un Lionel Messi impeccable. Face aux Pays-Bas, la Poulga a réalisé une statistique énorme. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain est impliqué sur 17 buts en Coupe du Monde, soit 10 buts et 7 passes décisives. Dépassant par la même occasion Diego Armando Maradona comme joueur de l'Argentine le plus décisif dans la compétition depuis Copta l'analyse, c'est-à-dire depuis 1966. Un véritable leader. Le match entre la Croatie et le Brésil a été aprouément disputé au point d'aller en prolongation comme c'est souvent le cas avec les vice-champions du monde. Mais avant ces 30 minutes supplémentaires, un homme s'est historiquement illustré. Il s'agit en effet du portier koate qui avait déjà eu le mérite de qualifier son équipe nationale lors de la séance fatidique des tirs au but face au Japon avec 3 arrêts. Et cette fois, vous l'aurez compris, c'est pas lors de cette séance fatidique que le gardien du Dynamo Zagreb est rentré une nouvelle fois dans l'histoire mais via ses performances face au Brésil lors du temps réglementaire. En clair, selon Copta, Dominique Livakovic a déjà réalisé 8 arrêts contre le Brésil le plus haut total pour un gardien de la Croatie dans un match de Coupe du Monde. C'est clairement un rempart sûr pour cette formation koate face aux velléités offensives de la Chelle Chao avec toute son armada offensive composée de Neymar, Vinicius, Richard Lisson et autres. Une performance poursuivie lors des prolongations de la séance fatidique des tirs au but. Ça a été clairement un match proche de la perfection que seul un incroyable exploit individuel de Neymar a réussi à prendre à défaut. Dominique Livakovic, le gardien, a écœuré les attaquants du Brésil avant de se montrer encore décisifs lors de la séance de tirs au but face à Rodrigo Surtout. Une copie exceptionnelle qui lui a valu les honneurs particuliers du journal français L'Équipe. En effet, le quotidien sportif lui a donné la note de 10. Il intègre ainsi un cercle fermé dans lequel se trouvent Mbappé, Allende ou encore Lionel Messi. Petit clin d'œil au passage au buteur brésilien de cette rencontre. En marquant contre la Croatie ce vendredi en clair, Neymar Junior est rentré un peu plus dans l'histoire du Brésil. Ce dernier devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection à égalité avec le légendaire Pelé. Il compte ainsi à son compteur un total de 77 buts. Légendaire, simplement. Les chats occupent une place capitale au Qatar et cette Coupe du Monde le confirment bel et bien. C'est d'ailleurs pourquoi nous y avons retrouvé notre fin insolite du jour. Alors que le Qatar est le centre du monde actuellement avec une foule importante drainée pour célébrer le football, les chats n'ont pas manqué de se faire compter lors de cette belle messe mondiale footballistique. Le dernier en date était le chat qui s'est incrusté à la conférence de presse d'avant-marche de la rencontre entre le Brésil et la Croatie. Alors que Vinicius était présent face à la presse, un félin était tranquillement installé sur la table comme chez lui, face aux médias du monde entier. Une scène qu'on ne voit pas souvent et qui n'est pas une première dans cette compétition. Par exemple, l'attaquant des Bleus, Randall Kolomwani, a ainsi révélé face à la presse. Kousman Dembélé avait peur des chats du Qatar, ce qui faisait beaucoup rire ses coéquipiers au camp de base de l'équipe de France à Doha. Parallèlement, le latéral droit de l'Angleterre, Kyle Walker, a de son côté confié qu'un chat baptisé Dave avait pris ses aises dans le camp de base des True Lions. Il a promis de le ramener en Angleterre en cas de victoire lors de ce mondial. En tout cas, celui apparu lors de la conférence de presse du Brésil a été débarrassé par le chargé de communication de l'équipe d'une façon qui a déplu aux médias et même aux internautes. Malheureusement, ce chat n'a pas porté chance aux Brésiliens qui se sont fait éliminer par la Croatie. C'est sur cette note que se referme cette page de votre JT mondiale de ce jour. On se dit à très vite pour un nouveau sur la même chaîne InfoSport et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. See you !